Ouais, le hip-hop de base, comme beaucoup d'entre nous, c'est pas ma culture. J'étais même loin d'être destiné à vouloir autant le servir du mieux que possible, jour après jour, comme je le fais depuis sept piges. Ouah, ça passe vite, hein. Bref, c'était pas gagné au vu du milieu rural d'où je viens, et l'un dans l'autre, certaines influences politiques auxquelles j'étais exposé durant l'adolescence. On va en parler. Je vais tâcher d'être des plus complets dans cette analyse conséquente. Dans la parole portée in fine par ce contenu, mais spoiler alert pour les plus malicieux, vous attendez pas non plus à ce que le storytelling partant serait d'horreur, virage, 360 degrés, le virage. Vous êtes là pour le festin ? Je me suis jamais allé jusqu'à voter ou militer pour l'extrême droite. De un, parce que j'étais mineur dans ma période de jeûne confus, donc au moins c'est réglé. De deux, parce que quoi qu'il en soit, j'étais loin d'être perméable à toutes leurs idées. Valider les discours discriminants du FN, par exemple, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Et de trois, parce que le seul combat que je menais en fait en vivant au milieu des champs jusqu'à 18 ans, c'était contre les frelons qui bouffaient mes ruches. Voilà. Ouais, j'extériorise tout là. Genre, oui, j'ai peut-être eu des biais de compréhension en étant jeune qui ont fait de moi un adolescent contradictoire sur certains sujets. Mais non, je n'ai jamais ni adulé la famille Le Pen et compagnie, ni agité les standards de je ne sais quelle idéologie de dingo. Confus j'ai dit, pas extrémiste. Dans cette vidéo, je vais tout mettre sur le tapis, expliquer certaines choses par A plus B, être accompagné pour le faire d'ailleurs, sans totalement me déresponsabiliser sur certaines. Mais voilà, vous l'avez compris, donc je ne vais pas m'arqueter sur un parcours d'ex ultra droitard pour les caméras. Ça serait mentir. Pour ce spectacle, vous avez par ailleurs la série sur les skinheads de Brut. Donc vous l'avez compris, ne commencez pas à me mêler à vos influenceurs rap, ou même pas que rap, chelous, qui ont des takes et un humour problématique à leur grand âge, bien adulte, bien conscient, bien responsable. Et en big 2024, il y a quand même une différence entre d'un côté être un adulte construit qui a accès à l'information et qui évolue dans des milieux pourtant progressistes, et un ado loin de tout ça, qui n'est pas encore formé, qui est naïvement influencé par son environnement, de la campagne profonde des années 2010. Et pour ceux qui, malgré ce qui va suivre, trouvent qu'il y a encore envie sous roche, bah écoutez, allez rattraper tout simplement mes vidéos et projets culturels que j'ai fait depuis ces 7 dernières années, pour constater mes petits travaux. Voilà comme parmi 30 exemples, la vidéo contre Zemmour, celle sur le racisme systémique dans l'industrie musicale, la session freestyle, l'histoire méconnue de certaines figures importantes du hip-hop, US comme français, laquelle je peux citer encore. Bref, allez scroller, allez scroller. Et je me dis aussi que ce petit récap, il peut être pas mal aussi pour ceux qui, peut-être, ne saisissent pas encore que contrairement à d'autres homologues, dans mon loisir youtubesque, parce que c'est pour ça que je peux me permettre beaucoup de choses, c'est pas mon métier, que je n'ai aucunement participé une seule fois à la gentrification du rap, ou même rapatrié des communautés de droitard par certains topiques, certains pro... Non, au contraire. Bon, après une socialisation primaire assez particulière, on décortique le concept juste après, je dois en bonne partie l'établissement de ma vie d'adulte, émancipé, mature, engagé et conscient au hip-hop. Il m'a ouvert des portes, permis de tisser des liens, comprendre une autre partie du monde qu'on ne m'avait jamais montré, avoir un autre regard, des gens qu'on m'a longtemps diabolisé, dans les médias et au quotidien. Il m'a aussi éveillé dans le combat de certaines causes, la défense d'autres. Bref, cet épisode, il est là pour vous raconter le parcours de construction d'un minot qui, comme on dit, agrandit au fin fond du trou du cul du monde et qui pourtant est tombé il y a une belle poignée d'années de ça, amoureux d'un art de ses valeurs presque, aux antipodes de ses prédispositions, quoique pas tant que ça, comme on va le voir. Je n'ai vu personne partager ce genre d'histoire-là, en fait, sur YouTube jusqu'à présent. Pourtant, des discussions que j'ai eues avec bon nombre, elles concernent énormément de personnes. Et puis, parce que je me suis rendu compte qu'on touche à un problème qui dépasse les réseaux sociaux, qui est structurellement beaucoup plus grand, qui touche même à de l'utilité publique, je me suis dit, vas-y, on fait cet épisode. Ça me permettra de rentrer dans le dur, assumer ce qu'il faut et en profiter pour répondre à la question. Alors, mon cher genome, pourquoi donc le rap ? Rassurez-vous, je ne vais pas non plus vous faire le nouvel expert analyste politique ou donner quelconque leçon de supériorité à qui que ce soit ? C'est avant tout un discours basé sur de la psychosociologie et c'est mon histoire qui est décortiquée. Alors voilà, interviendront aussi des professionnels en sciences sociales bien plus légitimes que moi à parler de certaines choses, mais ça reste mon histoire. Faut faire le préciser encore une fois. Tu le dis une fois, c'est moi normalement et les gens, ils ont compris. Plus sérieusement, à l'heure où la haine entre communautés s'intensifie, où les discours se polarisent, où l'entre-soi fait rage et où on a de plus en plus de mal à faire preuve de pédagogie quant au sujet sensible, je pense que ça peut être intéressant de prendre le temps de vous partager ma trajectoire de vie de confus à convaincu. Peu importe vos positions, s'il vous plaît, restez respectueux les uns des autres dans l'espace commentaire. Ça passe donc par la nuance, l'empathie, l'humilité. Non, quand on est mino, on ne se dit pas que porter intérêt à la politique agricole de l'extrême droite, ça engage à être un facho. On ne se dit pas non plus que sous ce qui concerne en fait les champs de blé, ça a une conséquence indirecte sur le traitement des minorités. Ça ne nous paraît pas forcément lié. On est parce qu'on n'est pas encore cohérent, politiquement formé. Au même titre que non, valider le point de vue de LFI sur les aides sociales n'est pas être un collabo comme certains extrémistes veulent nous faire croire. Enfin, on parlait de donner des leçons et se sentir supérieur. Bon, on va dire les termes. Ceux qui pensent qu'on est avec la science infuse, avec les mêmes prérequis et qui prônent surtout un militantisme intersectionnel et sans faille depuis qu'ils savent marcher. Écoutez, installez Twitter et on ne vous appelle évidemment pas pour changer le monde qui vire à l'ultra droite. Ok, posons les bases. Alors déjà, qu'est-ce que tu racontes Pépé ? Socialisation primaire, c'est quoi ça ? En une phrase, c'est tout ce qui va construire l'ensemble des représentations, croyances et comportements de l'enfant à travers des facteurs familiaux, sociaux et éducatifs. Attendez, je crois que la meilleure personne pour vous expliquer le concept et ses enjeux reste un sociologue de formation. Alors la socialisation primaire, c'est un concept sociologique qui désigne le processus par lequel un individu il va acquérir toutes ses normes, ses valeurs, ses comportements et aussi ses compétences pour fonctionner efficacement au sein de sa société. Et donc c'est un processus qui va commencer dès la petite enfance et qui se déroule principalement au sein de la famille mais aussi à travers d'autres institutions primaires telles que la crèche, l'école, le club sportif et les interactions avec tes pères. Et donc cette socialisation primaire, elle est cruciale parce qu'elle jette les bases de l'identité sociale de l'individu et elle influe sur sa perception du monde, ses attitudes et ses comportements et ça tout au long de sa vie. Les agents de cette socialisation primaire que sont par exemple les parents, les membres de la famille élargie ou encore les proches, tout ça, ils vont jouer un rôle essentiel dans ce processus en transmettant des normes culturelles, des valeurs, des langues mais aussi des modèles de comportement à l'enfant dont il est quasiment impossible de se dissocier en étant enfant parce qu'on est une sorte de disque dur vierge depuis notre naissance. Et donc la socialisation primaire, ça va être la gravure de toutes nos interactions avec notre environnement social depuis le début de notre existence et qui va façonner ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on croit, etc. Me concernant, j'ai grandi dans un milieu rural très modeste, pauvre culturellement, intellectuellement, financièrement où règne une méfiance systématique pour tout et n'importe quoi. J'ai même envie de vous dire un milieu où la plupart des familles sont hermétiques à tout ce qui bouge de leur train-train et qui les fait sortir de leurs habitudes où elles sont autant réticentes aux changements qu'aux nouveautés ou alors il ne faut pas trop les brusquer. Alors rien à peine d'accepter l'existence d'Internet, commencez pas à leur parler des IA qui font de la musique là, oh là là, vous voulez les faire clancer de taquicardie ou quoi là ? Je rigole, je veux pas faire passer non plus mes semblables campagnards pour des hommes de Cro-Magnon. Voilà, ça reste une exagération ce que j'ai vu de mon vécu. Bon alors, qu'en est-il de la culture dans tout ça ? N'en parlons pas, sauf celle des champs, malheureusement, c'est la dernière des préoccupations pour beaucoup. L'information, si elle est trop compliquée, trop éloignée de leur train-train, en bref, laisse tomber aux F. Généralement, j'ai remarqué que les gens sont pas mal insensibles aux arts, aux loisirs qui sont rattachés et à ce qui sort de leur périmètre quoi. Vous allez me dire, moi de toute manière, faut pas s'étonner, faudrait d'abord commencer peut-être je pense par régler l'illettrisme sous-estimé dans certains départements et ou installer des structures attractives dans le sens de la culture, de la mixité, du vivre ensemble avant de vouloir constater des miracles sur les consciences. Ok, attention, vraie anecdote personnelle du TP, Ouloulou, on fait tomber le masque dans la petite ville où j'ai fait mon collège, la première librairie slash salon de thé bonus LGBTQ plus friendly a ouvert en 2021. C'était hier, wesh ! Le minimum aurait été de vivre ça il y a deux décennies, comme en ville. Après, je vais vous dire, voilà, pareil, ils ont découvert des tacos en 2020, avant ça tournait un gros panini. Donc bon, bref, 10 ans de retard surtout, théma, la marginalisation. Comme dans la plupart des vraies campagnes populaires, habitées majoritairement encore par ceux qui n'en ont jamais bougé, on y voit une autre réalité que la ville. On n'y voit pas les mêmes problèmes, on n'y fréquente pas les mêmes lieux, ni les mêmes personnes que les citadins. Comme je l'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, ce sont aussi des zones qui sont énormément abandonnées par le savoir avec un grand S. A contrario, d'être très bonnes pour former les jeunes au métier manuel, de l'artisanat ou agricole. Alors, attention, comprenez-moi bien, je ne dis pas du tout qu'on y est débile, mais les préoccupations des citoyens, notamment des classes populaires, sont différentes et vraiment pas celles de maintenant. Le réel s'arrête bien souvent à la proximité des gens les uns avec les autres. Je sais que vous l'attendiez, mettons désormais les pieds dans le plat. Ces coins en retrait sont aussi le terreau de l'extrême droite, comme je le disais. Je vous mets d'ailleurs de superbes études à ce sujet en description. Des coins, mais pour beaucoup donc, c'est un véritable vivier de valeurs énormément xénophobes, homophobes, racistes. Tout le monde ne l'est pas, mais vous avez bien compris qu'on est sur un storytelling. Alors oui, petite parenthèse, le racisme ne se cachait déjà plus seulement chez le FN. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans ces coins, si tu es un étranger, la plupart ont peur de toi parce qu'apparemment, on ne serait pas pareil. Traduction, ils ne sont juste pas habitués à avoir des nouvelles têtes à défaut de se taper celles de la famille Dupuis et Dupont depuis 14 générations. Au moins, au moins. Dans cette ruralité, si tu es un étranger, nombreux te détestent systématiquement. Ne t'inclue pas ou alors te réduisent à des stéréotypes et ton teint de peau est un triste coefficient multiplicateur. Dans cette campagne, si tu es un étranger, racisé, tu dois tripler d'efforts pour apparemment mériter ta place, ton estime, tes réussites. Et il va de soi que ce que tu représentes et aime culturellement, c'est direct ban. J'aime ban un ou deux là ! Parce que sous couvert qu'ils n'aiment pas, en fait, ils ne comprennent juste rien et ne veulent pas faire l'effort de s'ouvrir à des cultures et traditions tellement riches qui changent des leurs. Ok, conclusion. Que faire lorsqu'un enfant grandit dans ça ? Lorsque de génération en génération, on grandit en nous montrant que la vie, c'est ça. La fameuse image du disque vierge. Je vais trop être avec vous pendant très longtemps et jusqu'à encore il y a très peu. J'ai eu honte de cette indigence, de ce retard sur tout. J'en ai aussi longtemps voulu à cette campagne de m'avoir contaminé avec des représentations et croyances biaisées, racistes qui font du mal à des gens. Car même si je n'ai jamais vécu ou côtoyé des gens qui ont commis des actes de violence physiques horribles et irréparables. Rappel, ados, au film Fond des Champs, pas beaucoup de potes. Il n'en reste pas moins que l'impalpable déchire lui aussi. Alors oui, quand j'en parle à gauche, à droite, sans mauvais jeu de mots, je comprends bien que ce racisme en ruralité comme je le témoigne là est moins virulent que celui qu'on a pu me rapporter d'autres qu'Ambrousse ou même que celui des villes là où carrément on me parle et on me fait découvrir au passage le concept de groupes identitaires qui agissent et font des dingueries dont on n'a jamais entendu parler par chez moi. Ou même des équipes de foot et de rugby qui aiment trop taper sur des gens en particulier. Donc tout ça pour dire, navré si je manque de profondeur parfois dans mes mots, je veux bien appuyer au max et partager tout ce que j'ai déconstruit mais je ne peux pas inventer des trucs que je n'ai pas vu, entendu ou fait. Bon, alors là, il faut dire aussi que j'ai vécu le trois quarts de mon enfance isolé et je suis parti de là-bas à la majorité donc bon, je ne suis pas le meilleur des reporters. In fine, revenons à nos citoyens ruraux. En ont-ils conscience eux-mêmes de tout ça ? Ne sont-ils pas que le produit d'une société systémiquement raciste dont ils ne peuvent s'émanciper eux aussi par magie à défaut de se faire facilement attraper par les bras de l'extrême droite ? Il faut quand même préciser un truc, nous autres, post-génération Y on va dire, on a eu cette chance de pouvoir accéder à l'information, à la culture, à la mixité, à l'inclusivité, en fait, à sortir de notre cercle communautaire qui nous a matrixés, bref, à vivre ensemble. On a eu cette chance de pouvoir, mine de rien, débloquer des bourses pour aller étudier en ville et au moins choisir face au fait de changer certaines visions ou pas. Tandis que nos parents, voisins, anciens professeurs, buralistes du coin, bref, sont une minorité à l'avoir fait, à en avoir eu les moyens. Et c'est tout con et on en reparlera un petit peu plus tard mais on a aussi eu internet. Ouais, t'es p, je vois pas de quoi tu parles, pourtant je viens de ma campagne. Ah oui, alors ça aussi on va en parler. Moi je vous parle d'une campagne entre 20 et au mieux 6000 habitants. Je ne parle pas de Ramonville à 5 minutes en bus de Toulouse. Le périurbain, c'est pas la campagne les frérots. Et au pire, tant mieux si les adultes qui vous entourent sont allés eux plus loin que la 6ème du collège. Tant mieux sont sortis de leurs bêtises. Mais stop. Essayons d'avoir vraiment un discours pédagogue envers ceux qui ont eux aussi émergé dans un milieu en marge de la société. De l'urbanisme, des projections, des préoccupations tout simplement. Ah, et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Vous vous en rappelez là de la petite sauce que se sont pris le DVM show là en invitant Rachida Dati ? J'ai entendu des bonhommes dire ouais mais tu comprends le DVM c'est des mecs d'olnay donc faut comprendre qu'ils sont pas à l'affût sur la politique. Ah d'accord. Parce qu'un ado bat tout de la campagne, il est systématiquement lui. Non mais attends, t'es complètement con quoi. Et il y a un truc qui me fait tilter. Ça veut dire quoi ? Parce que t'as grandi au tchèque t'es d'office débile, inculte, politiquement largué et cela m'aime jusqu'à t'es 25 ans ? Ça c'est pas un argument mais une bonne grosse vision raciste mon pote. On va rien dire. Nous, on a eu l'opportunité au moins une fois de casser le moule et se dresser en opposition. Déconstruire cette socialisation primaire sur plusieurs années pour devenir autre chose. Alors ok, avec ma théorie on va pas les convaincre c'est sûr les ultras qui s'entraînent à boxer dans les caves lyonnaises jusqu'à la prochaine révolution mais par contre permettons aux confus d'être des convaincus sans les diaboliser et sans les laisser périr dans les parties où règne la haine. Pour ajouter sur le sujet une vision un peu plus spirituelle j'ai envie de vous dire qu'importe l'étendue des péchés il n'est jamais trop tard pour que nos âmes soient sauvées et au pire chacun rendra des comptes dans l'au-delà. ... Sommes-nous le produit de notre environnement ? Grossièrement il y a trois phases à retenir de l'enfance à l'âge adulte c'est la dépendance pour survivre l'assimilation et l'adaptation pour appartenir et l'individualisation pour exister. L'enfant il évolue dans un environnement qui est un système codifié avec ses règles ses normes ses façons de faire de penser entre autres. Dans la continuité du coup de la première phase l'enfant il va devoir s'adapter voire se conformer aux modalités de cet environnement consciemment et inconsciemment et du coup cela ça donne lieu à des processus comme l'imitation où l'enfant il va reproduire des scènes de son quotidien de son point de vue dans un cadre a priori sécurisant par exemple il rejoue l'autorité en prenant sa popée ou son doudou et c'est une manière pour lui d'assimiler les rôles sociaux et de se soumettre aux règles et aux codes ou encore des processus comme l'identification qui est un processus psychologique par lequel le sujet ici l'enfant va assimiler un aspect une propriété un attribut de l'autre ici le parent et se transformer totalement ou partiellement sur le modèle de celui-ci et du coup la personnalité elle va se constituer et se différencier notamment par une série d'identification on est également soumis à des transmissions intergénérationnelles conscientes et inconscientes notamment les normes les valeurs les coutumes du système dans lequel on évolue mais aussi des injonctions qui influent sur nos scénarios de vie finalement à l'enfance c'est la période où la plasticité cérébrale elle fait de nous des éponges d'apprentissage et du coup les expériences de vie ont une importance indéniable mon histoire avec le rap commence en 4ème c'était il y a 13 ans alors ça peut paraître par à certains mais crois moi bien que c'était l'avant-garde dans un milieu où ça n'écoutait que NRJ ou Fun Radio à l'époque où il n'y avait pas du tout de rap dessus les OG de la campagne bon alors si j'y tombe dedans c'est parce que c'est mon meilleur pote à ce moment là qui m'y met dedans en pleine période de clash ultra intensif Bouba la fouine et du coup parallèle bonus l'émergence de Sadek mon poteau il vient de la grande ville à 50 minutes de chez moi et notre enfance n'a rien à voir lui il a grandi dans une ZUP zone à urbaniser en priorité vous voyez les quartiers vite fait mal fait d'après-guerre que d'ailleurs Maurice Pialat pointe très bien du doigt dans l'amour existe en 1960 et en gros bon voilà on a le même âge 14 piges mais dans sa tête le frérot ça se voit qu'on a pas vécu les mêmes choses puisque 20 ans d'âge mental et en général c'est pas bon signe avec lui je commence à rentrer dans un second cercle social où je me sens bien et surtout je commence à faire mes petites classes en solo aussi il y en a des choses à rattraper à découvrir ça va se manger autant donc Caris l'AMZ Niro l'Akraps Icelandic que apprendre aussi qui sont ces messieurs ces classico d'Arsenic le 113 Negmaron Scynique Salif Psy4 et même les classiques rappeurs US comme Fifty voilà on essaie d'être là 2016 voilà qu'arrive le lycée alors ok nouvelle ville mais entre nous ça change pas grand chose c'est le même bain social juste en un petit peu plus grand cependant ma déconstruction va commencer à cette époque grâce à de fortes amitiés à distance pour continuer le name drop contemporain j'observe désormais le débarquement du X-V Barbare Pso Tug du Panama Bende les premières années du découpeur Nino Vas-y je pète ma tête tant qu'on parle de là-haut et de grands chamboulements vers mes 17 ans donc 2007 grosse dépression ça dure des mois je question toute ma vie je sais pas ce que je veux faire j'arrive à rien le lycée c'est dur et je vois qu'en fait si je galère autant aussi c'est parce que j'ai pas du tout les mêmes bagages intellectuels que ceux qui viennent de bonne famille bref à la ramasse les potes c'est compliqué aussi en fait je remarque que je suis pas du tout dans le délire de 90% des camarades j'aime pas le même style de musique j'aime pas ce qu'eux kiffent je pense boulot ils pensent apéro je bosse sur des chantiers à l'heure où ils se réveillent de soirée alors mon temps extrascolaire va se résumer à bricoler avec les anciens et au mieux m'enfermer derrière les écrans et c'est là que je vais nouer des liens de fous avec des personnes qui vont longtemps m'accompagner s'ils voient la vidéo ils se reconnaîtront mais big up à mes vieux reufs de Montpellier eux c'est simple ils sont plus âgés ils sont dans une vraie ville on a pas les mêmes rapports à plein de choses ils vivent pas les mêmes trucs et surtout ils vivent une vie que je veux découvrir bonus ils sont encore plus tarés que moi dans le rap et ouais moi je suis un débutant à côté et s'il y a bien une chose que je leur dois c'est de m'avoir foutu le nez dans des débats des discussions attiser une certaine curiosité bref tout ça va sérieusement commencer à m'éveiller puis bon faut dire que c'était pas trop compliqué non plus voilà c'était officiel je détestais mon milieu social primaire prêt à refonder des bases poco a poco au passage pour parler rap avec eux à mes côtés je ne manque rien de ce qui se passe dans le rap jeu à partir de là c'est bon c'est fini le passé j'avais un style de vie là je suis tous les jours sur internet ils vont compléter de malades mon champ de vision que ce soit le passé le futur être de ceux qui vont grave éduquer mon côté digueur c'est pour ça que je connais plein de pépites en fait c'est une habitude avec eux je vais déguster le futuriste joke tout comme les fraîcheurs Hamza Oh Boy le Eddie Hyde Seaboy Jossman bref et voilà les requins aussi que je ne connaissais pas encore malgré tout ben moi je suis pas encore majeur je reste donc bien au fond de ma cambrousse là où il y avait seulement la H+, et je garde certaines positions contradictoires donc s'il y avait un constat à faire à ce moment là si on arrête le temps maintenant je dirais que alors que je m'ouvre dans mon coin toujours et que je surconsomme des interviews d'artistes qui parlent de leur vie telles qu'elles sont pardon ben je commence à me faire moi même regarder un petit peu de travers parce que plus ça avance moins je tiens certains discours je prends de plus en plus de défense des distances avec des gens que dire d'autres ma dégaine vestimentaire le style de musique que j'écoute tout le temps ce dont même je commence à parler sur internet à ce moment là et ouais j'ai commencé à parler de rap en 2017 elle saut les analyses de clip je remarque que tout ça c'est archi pas validé et je me fais calacher par tout le monde que ce soit des bons petits français bien blancs comme des racisés ah ouais parce que au cas où certains n'auraient pas encore remarqué il n'y a pas que t'envi david qui illustre bien que des racisés peuvent être racistes donc là autant te dire qu'à mon misérable niveau je bouillonne d'envie de me barrer du bled et d'arriver à Toulouse la crise d'ado est effective arriver à l'adolescence c'est une période charnière dans la constitution d'un individu c'est grossièrement la mise à jour des acquis de l'enfance et on parle d'ailleurs de crise de l'adolescence parce que la stabilité qu'on avait enfin trouvé à cette première période est complètement remise en question par de nombreux changements il va y avoir des changements physiques et physiologiques avec la puberté l'élargissement de l'environnement direct et des sphères sociales et l'émergence des grandes questions qui suis-je et quelle est ma place dans ce monde en fait le main goal de l'adolescence c'est la quête de son identité personnelle classiquement on peut la considérer comme une synthèse réalisée à partir des éléments du passé les caractéristiques du présent et les attentes du futur et elle s'organise du coup dans une diagnostique perpétuelle entre l'individu ici l'adolescent et son univers social dans lequel il va rechercher des référents identitaires il y a deux processus majoritaires qui sont à l'oeuvre l'exploration et l'engagement l'exploration elle fait référence à un processus de recherche des différentes alternatives pour soi dans un domaine de vie par exemple la profession la religion la politique mais bien d'autres l'adolescent par exemple va trouver des repères en s'identifiant à des personnes qui sont significatives pour lui en tout premier lieu ses parents mais aussi dans son groupe d'appartenance donc son groupe de père ce qui met du coup la famille le groupe d'amis l'école à une place primordiale dans ce processus d'individualisation de soi à l'adolescence l'engagement ça correspond du coup à l'adhésion à un ensemble de valeurs de buts de croyances finalement l'identité dynamique avec un mouvement d'assimilation et de différenciation et on y trouve également un mouvement d'identification et aussi aux autres et de distinction par rapport à eux on attend lui qu'il explore les opportunités qui lui sont offertes et qu'il parvienne à décider de ce qu'il veut pour lui qu'il choisisse ses buts ses valeurs et qu'il s'engage en fin de l'adolescence ou tant du coup des rôles d'adulte c'est comme ça qu'on va se retrouver vegan dans une famille de chasseurs c'est pas pour autant qu'on est contre les valeurs du principe de la chasse mais on peut le devenir mais en côtoyant du coup des personnes qui ont des intérêts complètement différents en ouvrant finalement nos perspectives par rapport à certains sujets et bien on va pouvoir se retrouver appartenir à quelque chose qui nous correspondra bien plus de la même manière on pourrait très bien être dans une famille de rockers et se retrouver amateur de dubstep ou de rap que sais-je merci à oxana d'avoir décortiqué notre enveloppe interne en tant que psychologue clinicienne à distance je vous mets évidemment son site web en description si vous souhaitez la contacter pour x questions reportage ou même rendez-vous 2018 en direct de la pink city je ne sais pas encore mais ça sera plus qu'une histoire d'être tombé sous le charme du hip hop et de tout ce qu'il incarne et de le comprendre à moitié mais de l'épouser au quotidien et officialiser les débuts de ma socialisation secondaire la socialisation secondaire elle, elle se réfère au processus où cette fois les individus ils vont acquérir des normes des valeurs et des attitudes mais aussi des comportements une fois qu'ils sont déjà intégrés dans la société et donc elle intervient à des stades vraiment ultérieurs de la vie et elle est souvent liée à des interactions dans des contextes plus spécialisés et diversifiés tels que l'école mais cette fois à un niveau d'études supérieures mais aussi dans le travail dans les groupes d'amis les médias etc et donc ce processus de socialisation secondaire permet aux individus de s'adapter à de nouveaux rôles sociaux environnementaux mais aussi à des exigences tout au long de leur vie adulte et donc ça peut impliquer l'apprentissage de compétences spécifiques liées à un métier ou à une profession mais aussi à l'assimilation de normes et de valeurs spécifiques à un groupe social ou à une communauté c'est-à-dire que par exemple tes représentations tes pratiques ta manière de penser ou de voir la société elles peuvent changer évoluer par exemple en fonction du travail que tu exerces de si tu déménages d'une ville à une autre où tu peux être confronté à des réalités sociales différentes que ton milieu d'appartenance ou encore plus si par exemple tu changes de pays et là t'es carrément confronté à de nouvelles cultures lois politiques etc donc du coup la socialisation secondaire c'est un peu la confrontation entre tout ce qui t'a construit dans l'enfance et tes expériences à l'âge adulte qui peuvent soit fortement renforcer tes habitus soit les nuancer ou alors complètement te faire rompre avec un certain nombre de choses qui t'ont conditionné et c'est en étant confronté à des nouvelles expériences et à de nouveaux environnements sociaux que tu opères des changements des ajustements ou des adaptations je vais pas vous mentir c'est pas en passant le panneau Toulouse que tout a changé en un claquement par contre en l'espace de un an et demi deux ans si on fait le comparatif le moi ado versus le moi adulte n'a absolument plus rien à voir petit flashback dans la métropole j'ai d'abord l'impression qu'on m'a parachuté dans un autre monde le rythme de vie les interactions la mixité les loisirs la culture les problèmes tout n'a plus rien à voir et en fait tu parles la même langue que tout le monde mais j'ai pas le code javascript pour décrypter ce qui se passe chez les citadins et autant vous dire qu'à ce moment là je comprends un petit peu ceux qui font leur bac plus 3 et reviennent sur les terres en fait ils ont juste pas réussi leur intégration revenons-en à l'année 2018 très importante moi je me rappelle pour le coup pendant plusieurs mois je suis littéralement resté enfermé chez moi à ne sortir que pour aller au BTS pour simplement continuer à travailler sur le moi dans un ensemble tout nouveau et c'est une rencontre qui va tout accélérer je leur dois beaucoup ils vont me montrer le chemin l'équipe cdxx ouais vous avez compris c'est l'endroit où je tonte toutes mes vidéos depuis que vous voyez ma tronche voilà je suis d'ailleurs sur le fond blanc si vous voulez le louer faites vous plaisir tpz est passé par là j'ai pris la grosse tête très tôt c'est pourtant devenu mon nouveau QG un endroit où je me sentais libre où j'ai accéléré vitesse x 1000 mes classes on parlait même de tellement de choses en dehors du hip hop et frérot quand t'es dans ces conditions bon voilà quand on t'apprends la vie tu ouvres les oreilles et tu fermes ta donc voilà ça m'a beaucoup nourri le fait que ce soit autour de discussions sur des problèmes sociaux de culture générale de musique et beaucoup d'histoires à dire avec les frérots je viens d'éponger des nouvelles choses à ce moment là on arrive en 2019 et je me sens bien je me sens entouré soutenu comme le petit jedi d'un collectif qui m'a recueilli de manière bienveillante mon processus de déconstruction est évidemment très loin d'être fini c'est pas en quelques mois que je suis je pense que même aujourd'hui j'ai encore pas mal de choses sur lesquelles travailler mais avec ces nouvelles fréquentations je suis en bonne voie d'être droit dans mes nouvelles bottes et j'ai déjà beaucoup changé et ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans tout ça c'est que très vite en fait au delà du rap et de la musique en elle-même on m'a parlé de culture de pop on m'a parlé de ses valeurs de ses représentations combats, symboles les mindsets ces figures emblématiques aussi et leurs histoires et mine de rien je retrouve aussi beaucoup de principes que j'avais commencé plus tôt à revendiquer dans ma reconstruction et là j'ai le sentiment d'être enfin à ma place et il se passe un truc très beau où je me sens découvrir une sorte de vocation non pas parce que je veux me racheter une conduite ou absolument exister dans un mouvement qui ne m'appartient pas mais parce que j'y retrouve des choses que je portais au fond de moi depuis longtemps un sentiment de rébellion d'incompréhension une envie de faire entendre ceux qui ne sont pas compris pas entendus ceux qui ne mangent pas à leur faim ceux qui sont marginalisés trimballés par un système tout entier alors ok même si je ne suis pas la première cible de cet art je m'y reconnais et d'une certaine manière moi aussi TP j'ai manqué de repères et d'écoutes à travers le hip hop je tombe amoureux de l'entraide le partage la générosité la pédagogie la compétition saine qui en ressort admirateur des odys de la culture du hustler de la mentalité de finesseur et revanchard respectueux envers les grands frères les anciens et comment cette contre-culture d'une richesse inouïe s'est installée dans la rébellion par le graphe le break le djing puis les rappeurs comme une évidence j'ai voulu rattraper le temps perdu et partir imaginer divers projets être présent auprès de certains artistes travailler sur de belles vidéos être de ceux qui aident à taper du poing sur la table tout ça pour faire mes classes et mes preuves auprès de mon nouvel entourage parenthèse tant qu'on parle d'ouvrir sa bouche c'est important que je précise un truc vous êtes une grande majorité à m'avoir découvert en 2022-2023 par mes épisodes sur skyrock la ligne l'arnaqueur du rap mais cette délai est très récente en réalité je n'ai jamais été que le batman du rap comme certains aiment le dire moi aussi je force là on dirait que c'est un cosplay et ouais les franjo dites-leur quand même j'ai passé 4 ans à faire juste des vidéos basiques en fait sur la première chaîne revenons-en aux travaux dès 2019 j'ai aussi l'opportunité de commencer à filer un coup de main à quelques rappeurs issus des quartiers toulousains comme Ampalo avec BKL et un peu plus tard roussinam de la reinerie au final des zones et habitants que mon milieu primaire m'avait longtemps diabolisé simultanément je suis également rentré en fac dans une licence où j'ai pu être sensibilisé à certaines causes et continuer à en apprendre sur la vie des minorités de tout horizon UT2J à Toulouse pour ceux qui ont la ref big fac de gauche qui te vaccine bien sur plein de sujets ma déconstruction a commencé il y a 8 ans maintenant et depuis au moins 4 années je speedrun dans cette quête de la meilleure version de moi-même se déconstruire ce n'est pas du tout l'affaire d'un claquement de doigts ou de suivre les bons influenceurs sur Twitter se déconstruire c'est une véritable introspection l'analyse d'une multitude de choses pour les comprendre arriver à les expliquer et transmettre ce bagage à d'autres pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent et qu'au mieux ils suivent ils suivent tes petits pas et d'aller observer droit dans les yeux toutes les injonctions qui nous ont été transmises depuis petit pour savoir si on veut continuer à grandir avec ou non j'en suis le témoignant aujourd'hui c'est un processus long difficile mais nécessaire pour devenir un adulte responsable de ses actes et ses idées pouvoir changer est une opportunité qui devient ensuite un choix pour moi elle a été servie sur le plateau de la bienveillance d'une pédagogie par le hip hop j'espère que cette vidéo éclairera aussi certains chemins j'ai aussi appris qu'il s'agirait d'être plus fin quand l'on vise à sensibiliser tendons la main et dans le poing et patientons au risque de braquer les gens voilà décider de ne pas modifier toutes ses opinions d'un coup c'est pas grave c'est pas grave les gars l'essentiel c'est que ça fonctionne au bout du compte j'ai aussi admis que lorsqu'on parle de galère je n'ai même pas déballé 10% des problématiques mais je crois que vous avez bien compris les frérots qu'il n'y a pas que celle des banlieues des quartiers et qu'au contraire les classes populaires en milieu rural souffrent aussi de beaucoup de choses et on partage beaucoup de revendications et préoccupations ne rentrons pas dans le jeu de certaines figures à invisibiliser ou à graduer des problèmes la pauvreté l'indigence et compagnie ça frappe partout et aussi dans les campagnes françaises comprenons-nous ensemble nous autres marginalisés parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui dans la haute sphère ils cherchent constamment à nous opposer c'est pas normal qu'aujourd'hui certains veulent nous faire croire que des morts se valent plus que d'autres c'est pas normal qu'on se tape dessus en fait au lieu de se retourner contre le système qui nous a divisé il y a fort longtemps et qui a réussi quoi ok le mieux c'est que je vous partage mon troisième et dernier entretien cette fois-ci avec monsieur Salah Amokran qui a fondé il y a 20 ans l'association militante tactique collectif et qui saura bien mieux que moi décortiquer cette grande problématique les problématiques communes entre les gens qui vivent dans les quartiers en milieu urbain ou en milieu rural c'est une notion que je qualifierais de secteur populaire en vérité quand on parle des quartiers souvent on a l'habitude de parler des quartiers populaires et en milieu rural généralement ce sont aussi des classes populaires donc ce qui fait d'abord le premier point commun c'est des préoccupations communes qui sont liées à la question sociale et c'est là où je trouve que cette instrumentalisation des espaces de vie en réalité elle est un peu factice alors je ne dis pas que ce n'est pas les mêmes endroits il y a des sujets qui sont peut-être plus propres à chacun ou des problématiques ou des problèmes même plus aigus dans un territoire ou à notre territoire je pense que les gens qui sont en milieu rural par exemple lié à la mobilité qui n'est pas plus aiguë que les personnes qui sont en milieu urbain par définition là nous on est à Toulouse donc à Toulouse c'est des sujets peut-être qui sont moins aigus par exemple donc en région parisienne mais question de mobilité de transport à l'inverse je ne sais pas si je prends un autre sujet je crois qu'en milieu urbain on a peut-être plus de difficultés ou plus de mal à accéder à une alimentation plus saine à des circuits plus courts se nourrir parce qu'il y a de moins en moins de surface agricole en milieu urbain bon ce qui est vraiment le point commun c'est la question sociale c'est à dire qu'on est confronté qu'on soit en ville ou à la campagne et quand on est dans des secteurs populaires évidemment qu'on n'a pas les mêmes sujets que les gens qui sont peut-être de classe plus aisée qui n'auront pas de difficultés à partir en vacances qui n'auront pas de difficultés à se nourrir qui n'auront pas de difficultés à payer des études à leurs enfants si on prend la question de la problématique des études supérieures souvent dans le milieu rural par définition il va falloir quitter le lieu nous aussi ça pose des questions de moyens assez importantes quand on est en milieu urbain dans des classes populaires on a peut-être accès à des universités qui sont dans la ville mais peut-être en fonction de certaines spécialités on a aussi cette difficulté là là je parle des gens si on parle vraiment des territoires on va avoir très souvent encore une fois je parle milieu rural et milieu urbain et de questions de classe sociale de classe populaire on va avoir les mêmes quand même sujets d'accès à certains équipements culturels ou à certaines pratiques culturelles par exemple c'est pas aussi simple que ça pourrait paraître que d'aller au concert que d'aller au cinéma que d'aller c'est vrai d'aller de sortir alors après on vit pas la même réalité en tout cas je pense à la jeunesse en particulier on a les mêmes référents culturels la même compréhension du monde que ce soit en termes de musique de taux investimentaires de pratiques mais il y a des différences la question de la fracture numérique dans les quartiers populaires ou en milieu rural alors elle se résorbe petit à petit c'est quand même un sujet parce qu'il y a des familles autour de ces jeunes qui n'ont pas une pratique aussi fluide qu'on pourrait l'imaginer de l'internet ou des médias sociaux ou même des outils numériques c'est la CAF c'est la SNCM c'est la poste c'est la sécu les notes des gosses c'est les devoirs c'est ça et les parents et les familles de ces milieux populaires ils sont en milieu rural qu'ils sont en milieu urbain ils ont les mêmes difficultés d'accès à ça il y a de sûr que le communiste il ressort beaucoup au final de tes procours il y a une différence mais il y a de sûr que le communiste il ne ressort pas assez on nous parle toujours de on n'est pas les mêmes on n'a rien à voir pour nous opposer pour qu'il y ait une haine d'un côté comme de l'autre et surtout l'extrême droite qui aime beaucoup instrumentaliser tout ça c'est bien sûr une question d'instrumentalisation et du divisé pour mieux régner de la part de certains courants politiques bon moi par exemple je suis particulièrement intéressé avec mon association de raconter aussi ce pays du point de vue de l'histoire de l'immigration mais le rural les campagnes elles sont directement concernées par l'histoire de l'immigration parce qu'il y a eu des vagues d'immigration pololaise italienne portugaise espagnole des exilés des pieds noirs et on a aussi des réalités même de l'immigration maghrébine moi je suis toujours étonné au fait que finalement les gens qui sont attachés aux idées les plus progressistes à l'inverse de l'extrême droite par exemple sont aussi peu intéressés par la question du récit en fait c'est un vrai enjeu la question de l'histoire elle est toujours présente et on va toujours aussi en profitant de la distance avec le temps de la seconde guerre mondiale avec le temps de la guerre d'Espagne avec le temps qui nous sépare de la guerre d'Algérie des choses comme ça on va raconter l'histoire en euphémisant certains aspects le discours qui consisterait à dire que la France elle est uniforme d'une seule taille de pierre d'un seul moule c'est absolument mais historiquement faux la France elle est faite d'une multitude de gens qui se sont croisés qui viennent de différents endroits la France est un pays d'immigration bien sûr le problème c'est pas la question de l'identité c'est d'accepter que l'identité elle est en mouvement merci beaucoup pour cet entretien merci à toi merci encore à lui c'est un honneur foncez vous renseigner sur les événements expositions documentations manifestations de l'association j'ai même envie de vous dire il n'y a presque pas plus pertinent et street cred qu'à Toulouse lié en description j'ai aussi appris que se battre contre le racisme c'est se battre contre toutes les formes de discrimination contre tous les racismes ainsi que le sexisme l'antisémitisme l'homophobie le classisme etc voilà faut quand même être logique appris que t'as pas à avoir honte d'avoir été confus mon rêve du moment où t'es dans une dynamique de comprendre les choses telles qu'elles sont véritablement d'aller chercher plus loin que ton éducation de remettre en question tes acquis de te créer une identité au-delà de ce qu'on t'a toujours répété et enfin de t'entourer des bonnes personnes élargissez vos horizons et accordez le droit à l'erreur pour tout le monde comme à vous d'abord avant de se quitter recentrons-nous un petit peu sur le hip-hop depuis des années j'essaye de valoriser cette culture cousine qui m'a accueilli notamment en y mêlant d'autres hobbies qui me passionnent la sociologie l'anatomie le marketing la géopolitique l'histoire la prévention bref etc etc des centres d'intérêt d'ailleurs aussi que j'ai pu découvrir en grandissant et j'ai remarqué une chose par plusieurs témoignages vous avez été une multitude à plonger un peu plus dans la culture parce que mes petits appâts que j'avais préparés ont fonctionné alors voilà je ne suis peut-être pas fier d'où je viens mais fier de mieux en mieux savoir où je vais de quel adulte j'ai fait le choix d'être et de comment me servir de ma petite influence que ce soit à travers cette vidéo ou même plus tard je ne veux évidemment pas faire comme si tout avait été parfait mais maintenant quand on a ce parcours on fait quoi ? on filme un coup de merde ou on regarde l'effondrement ? on laisse le racisme et le communautarisme tout dicter ? on retourne en fait là où il y a la majorité ? non de mon côté j'ai conscience que de toute manière je fais de mon max jour après jour et depuis que j'ai mes OJ avec moi et le reste je m'en fous parce qu'en fait j'ai jamais fait ça pour être adoré de Twitter mais par conviction sociale on s'y pète tous les dents à un moment donné dans les combats et ouais le battement du rap ben c'est sûr ça croyez-moi que avec comme on l'a entendu les multiples convergences entre les différentes classes populaires ici ça va continuer à parler fortement de peurin ouais c'est pas un hobby comme un autre le rap m'a fait grandir il m'a construit bien avant que il soit devenu à la mode et j'ai pas attendu non plus qu'il y ait du bif à se faire sur le dos de cette culture pour en parler à l'ancienne c'était Fortnite la trendée pour faire du cachin pas les analyses d'albums claquées au sol aussi je ne suis pas bien vieux et je ne prétendrai jamais être un OJ devant les OJ mais j'ai connu moi aussi les années où le rap n'était pas encore sexy pas encore tendance et surtout super stigmatisé par les classes dominantes où il fallait vraiment être soutenu par les grands et montrer les dents pour le défendre efficacement cette partie de l'histoire personne ne pourra jamais me l'enlever et elle m'est précieuse cet état des lieux est la dernière fois que je parle de ces sujets je l'ai fait pour porter une histoire un message entier c'est bon j'ai fait le tour et désormais le futur banger nécessite mon attention ouais je vais pas vous mentir ça n'a pas été facile d'analyser tout ça après avoir tout classé dans ma tête dans le dossier chose à bien laisser dans le passé mais au final aujourd'hui ma foi merci la petite sauce de m'avoir obligé à déterrer cette partie de l'enfance parce que sincèrement ouais merci ne serait-ce que pour ma paix intérieure ça m'a fait un bien fou et pourvu que peut-être ce contenu en réveille d'autres en tout cas moi je sens que j'ai une colère envers un passif qui n'a plus lieu d'être et c'est beaucoup plus simple pour avancer je présente encore une fois mes excuses pour avoir été cet adolescent naïf et perméable à certains discours de l'extrême droite notamment ceux sur l'Europe sur le made in France blablabla mes excuses aussi si j'ai pu heurter des gens à travers des tweets où j'essayais d'expliquer avec mes mots une vision en déconstruction par contre je ne m'excuserai jamais pour ce que je n'ai pas fait au nom de tous les salopards qui n'ont rien à voir avec moi et n'ont jamais rien eu à voir avec moi depuis 24 ans merci de m'avoir écouté à très vite pour du contenu comme d'hab la petite vidéo mensuelle sauf si je suis sur des projets qui prennent 6 mois à faire abonnez-vous vive le hip-hop et ciao à tes paisances merci de m'avoir regardé cette vidéo